Avanti, c'est une pièce américaine qui a été écrite par un auteur magnifique, qui a été scénariste, imaginez-vous, de Hitchcock, mais oui, Samuel Taylor. Et il a écrit là une comédie, qui est une de ses comédies les plus célèbres, Avanti, qui a été portée au cinéma, imaginez-vous, avec Chuck Lehmann et Juliette Meese, qui a été jusqu'aux Oscars, bien sûr. Et c'est l'histoire d'un Américain, bon chic, bon genre, qui dans les années 60, donc les années Kennedy, on dira, apprend tout d'un coup que son père aimant dans un accident de voiture, en Italie. Bon, quand il arrive en Italie, il n'y a pas un cercueil, il y en a deux. Steve Suissa a imaginé faire rêver les gens. Thierry Lopez, qui est magnifique, est à pisser de rire dans la pièce. Steve, il a voulu qu'on retrouve comme dans les grandes comédies américaines, d'un couple qui fasse rêver, et donc j'ai la chance d'avoir dans mes bras Ingrid Chauvin, qui a remporté un gros succès dans cette pièce aussi, avec Romain Aymond et Alice Carel, et Tony Libritzi. Pour attirer les jeunes au théâtre, il n'y a qu'une seule méthode, la qualité incroyable du théâtre, justement, à l'américaine, qui donne l'impression d'être comme au cinéma, mais avec quelque chose en plus, surtout dans des comédies, c'est qu'on peut toucher les acteurs. C'est là que tout d'un coup, tu vois vraiment que ce n'est pas truqué. Tu es vraiment là, et tu as l'impression d'être toi-même à l'intérieur du film. Et c'est ça qui est formidable avec le théâtre. Les projets sont extraordinaires, et au théâtre, et au cinéma, et à la télévision. Alors, très très vite, il y a le film de Claude Lelouch qui va sortir au printemps, je pense, et qui est un grand Lelouch. Et puis deux autres projets de cinéma derrière, un avec les Américains et un en France. Et puis au théâtre, alors oui, des très grands projets. Je ne peux pas en parler là, mais je peux vous dire qu'un projet qui sera un projet à la fois musique et théâtre, et après en 2018 commence une autre vie. Et ça, ça va falloir que les dieux du théâtre et du cinéma soient avec moi. C'est vraiment un spectacle qui était un triomphe à Paris, qui est magnifique dans la facture, décors, costumes, la mise en scène est très belle, et que c'est un peu bête, le lendemain matin, d'entendre les gens « Ah ben dis donc, t'étais là au théâtre ? » « Non, j'ai pas pu parce que... » « Ah, c'était pas demain ? Ah bon ? » Et de trouver toutes les raisons du monde pour dire qu'on a loupé ça. Loupez pas ça. Loupez pas ça.